la vie d'un individu en fait est dominée par cinq grandes peurs oui cinq grandes peurs essentielles que vous devez savoir si et seulement si vous aussi vous voulez devenir la meilleure version de vous même et dans cette vidéo aujourd'hui il est clairement question ici de pouvoir vous parler de ces cinq peurs là afin que après avoir décédé ces cinq peurs là vous pouvez arriver clairement à déjouer les attaques de l'ennemi qui peut vous empêcher toujours d'atteindre la meilleure version de vous même ou encore d'atteindre vos ambitions dans la vie salut moi c'est warren et bienvenue dans ma chaîne guerrier mental ici on parle de développement personnel et l'entrepreneuriat ce sont deux thématiques qui te parle deux choses à faire la première tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification et la deuxième tu partages la vidéo autour de toi et tu me suis à travers nos réseaux sociaux notamment facebook et instagram ceci étant fait le décor étant planté allons tout de suite commencer à parler des cinq peurs qui paralysent souvent beaucoup de personnes dans leur vie de tous les jours alors premièrement la première peur ici c'est le la peur de changer de vie oui tu l'as bien compris si c'est que beaucoup de personnes ont peur de changer de vie c'est à dire le père la peur du changement temps pour moi c'est quelque chose souvent qui dérange beaucoup de personnes c'est la raison pour laquelle vous allez vous allez souvent voir des personnes ils préfèrent se contenter d'une certaine vie parce que le changement lui fait peur est conscient du fait que le changement lui fait peur c'est des personnes qui ne vont jamais tenter de nouvelles choses c'est à dire ils vont se concentrer du fait que oui peut-être on va on va parler en termes de on va parler peut-être en termes de vie j'ai en général c'est que la personne par exemple est intéressé à une femme qu'il veut pourquoi pas courtiser le problème c'est que la personne a à cette peur là de se dire que si et seulement si je tente ma chance peut-être que la fille en question qui me regarde peut-être que aussi intéressé par moi n'attendent que mon geste en fait mais ce qui va arriver c'est que la cette peur du changement là va toujours garder cette personne là dans cette zone de confort et qui va l'empêcher clairement de pouvoir clairement aller vers cette fille là et se dire que ben écoute puisque j'aime cette fille là puisque je l'apprécie bien mais ça me ferait quoi de simplement essayer et de voir enfin si ça marche ou ça ne marche pas en fait au moins tu seras rassuré en fait mais le problème c'est que beaucoup de personnes ont peur du changement et comme ils ont peur du changement ces personnes ne vont jamais prendre ce risque là d'aller pourquoi pas courtiser la fille de leur rêve en fait et c'est comme ça que beaucoup de personnes se retrouvent dans le célibat alors que ces personnes là aurait pu clairement changer leur situation matrimoniale d'elle depuis longtemps mais il n'arrive pas à tenter parce que simplement ils ont peur de changer de vie la deuxième truc le deuxième moins de lui enfin le la deuxième peur ici c'est la peur de l'inconnu oui tu comprends bien que la peur de l'inconnu beaucoup de personnes tout qu'on le veuille ou pas on a été tous habité par cette peur là de se dire que qu'est ce qu'il ya de l'autre côté de la barrière c'est à dire qu'on est toujours en train de se poser la question de savoir finalement si je tente telle telle activité est ce que ça va marcher si je m'engage avec tout telle ou telle personne est ce que ça va marcher et là je peux prendre par exemple le contexte par exemple de un homme qui veut se marier par exemple c'est à dire si tu es un homme qui veut te marier et que tu passes du temps à te poser la question de savoir ok je je réalise que bon je commence à prendre de l'âge j'ai envie de fonder une famille j'ai envie de penser à la descendance je commence clairement avoir une vie stable mais là il faut penser à procréer et à trouver quelqu'un la plupart du temps ce qui va arriver c'est que la personne qui aura peur de l'inconnu va toujours se poser mille et une questions avant de se lancer même encore là beaucoup ne vont même pas se lancer parce que les gens vont avoir parti du principe que mais le mariage est ce que le mariage c'est quelque chose de sérieux est ce que les gens sont servis dans le mariage il ya beaucoup de tromperie il ya beaucoup de ceci à beaucoup de cela en fait ces personnes là vont se focaliser sur ce que le mariage a de négatif que le feu que de se focaliser sur ce que le maire a de positif en fait et ça c'est quoi simplement par rapport à la perte là la peur de l'inconnu en fait la peur de l'inconnu parce que tu ne sais pas ce qu'il ya derrière la barrière c'est la raison pour laquelle tu préfères te limiter à ce que tu as vu les gens dire ou encore ce que les gens vivent en oubliant que toi mais aussi également tu peux avoir ta propre expérience personnelle et c'est là où souvent beaucoup de personnes n'arrivent pas à sauter le pas en fait parce que on parle du principe qu'on est toujours en train de dire ce qui ne va pas ce qui ne va pas en oubliant ce qui l'a ce qui va en fait et la troisième peur ici c'est la peur des critiques oui tu vois clairement que si j'étais quelqu'un qui avait qui je vais dire ça comment je veux dire que si j'étais quelqu'un qui était habitué à ce que les critiques me faisait peur en fait je ne devais même pas prendre ma caméra et filmer cette vidéo ici c'est je parle du principe que beaucoup de personnes vont peut-être critiquer cette vidéo en se disant qu'on aurait dû faire x il aurait dû faire y mais le plus important pour moi c'est que au delà du fait que mes vidéos peuvent avoir des insuffisances mais je ne mais je me focalise pas sur la peur de ne pas essayer de produire du contenu c'est à dire ce que moi je fais c'est que je parle du principe que j'ai envie de produire du contenu c'est la raison pour laquelle je partage mon contenu mais quelqu'un d'autre quelqu'un qui a peur des critiques en fait c'est qu'il va ce qu'il va faire c'est qu'il va se focaliser sur le fait que les gens vont venir critiquer ma vidéo peut-être que les gens ne vont pas aimer ce que je dis en fait il y aura tellement de peut-être qui va le paralyser qui ne va même plus prendre sa caméra pour filmer en fait est-ce que vous voyez un peu c'est à dire que il faut clairement c'est tellement important pour que les personnes se délivrent des peurs de la critique en fait parce que les critiques vont toujours exister tant que tu vis même pour même même après que tu sois mort les gens ont tout est critiqué mais le plus important c'est que est ce que tu veux que la critique continue à paralyser ta vie où est ce que tu veux t'améliorer afin que peu importe la critique qu'on va t'apporter le plus important c'est pour toi c'est que tu arrives à à devenir la meilleure version de toi et à prospérer dans tout ce que tu entreprends en fait est clairement la peur de la critique c'est quelque chose qui paralysent beaucoup 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 de personnes et ensuite il ya la peur de prendre des risques alors là on va parler en termes de business c'est à dire la peur de prendre des risques ici c'est quoi c'est à dire il ya des personnes ils sont des salariés et il part il part bien du principe que leurs employés de leur paye pas si ils sont conscients du fait que le salaire que le travail que je fais je ne suis pas payé assez et ça tous les employés vont te le dire que je ne suis pas assez bien payé je ne suis pas toujours assez bien payé les gens sont toujours hantés de se plaindre mais quand il s'agit de créer un business ou encore de créer quelque chose là où l'investissement doit quelque chose qui doit être alors du jour les mêmes personnes qui se plaignent du fait de leur position de salariés sont les mêmes personnes qui vont te donner les mille et une les mille et une raisons par lesquelles tu peux te faire arnaquer si et seulement si tu investis dans tel ou tel projet et moi ce voilà ce que je dis toujours aux gens c'est que il est mieux pour toi de te faire arnaquer on va dire ça comme ça en essayant de pourquoi pas atteindre quelque chose parce que même lorsqu'on va t'arnaquer c'est par cet essai c'est par cet effort là pour toi d'avoir essayé que tu vas comprendre plusieurs choses en fait mais celui qui ne va jamais essayer celui qui ne va jamais prendre les risques va toujours se poser mille et une questions en fait cette personne va toujours se dire que est ce que en fait c'est des questions on n'a pas fini dans sa tête en fait celui qui celui qui celui qui a peur celui qui est gouverné par la peur c'est à dire c'est des questions on veut nos vins comme on dit c'est à dire au fur et à mesure que la personne avance c'est tous des questions sans réponse est clairement tu dois comprendre que c'est que si tu te plaît de ta position de salarié ce que tu dois faire c'est que essayer de voir comment est ce que tu peux commencer à voir comment au-delà du fait que tu gardes ton emploi bien évidemment c'est que tu commences à faire des investissements en parallèle ce que tu peux faire ce que tu commences à voir comment est ce que tu peux créer un business est justement on a créé une formation là-dessus là où on emmène les gens à lancer les business qu'ils veulent que les gens ont besoin que les gens recherchent en fait à travers nos dernières formations qu'on a produit et le la 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 vidéo d'enfin là le lien sera juste en barre de commentaires de la vidéo et ensuite et enfin pour terminer la plus grande paire qui paralysent les gens autant pour moi la plus grande peur qui paralysent les gens c'est la peur de l'échec c'est à dire de toutes ces peurs là le dénominateur commun c'est qu'à la fin de la journée les gens ont peur d'échouer oui disons le les gens ont peur d'échouer c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes se battent comme ils se battent là à se tirer les cheveux de gauche à droite simplement parce que à la fin de la journée les gens ont peur de l'échec alors que ce que tu dois comprendre c'est que au fur et à mesure que tu échoues tu commences à banaliser l'échec en fait l'échec ne deviennent plus l'échec mais ça devient simplement des leçons que tu en tires et c'est là et c'est justement vers là où je veux t'emmener en fait c'est que tu comprennes que il faudrait que toi aussi tu te focalises sur ce que tu peux apprendre au quotidien ne voit plus tes échecs comme étant simplement des vulgaires échecs mais voici échecs là comme étant les moments qui te permet de croître qui te permet d'avancer qui te permet de devenir la meilleure version de toi même qui te permet de devenir un entrepreneur à succès c'est sur ces choses là qui vont t'emmener vers vers ta destinée en fait ça passe je crois que vous avez pu le constater j'ai on a on a les t-shirts maintenant de guerriers mentales et également si c'est des si vous êtes intéressés pour acheter des t-shirts guerriers mentales n'hésitez pas parce que je reste convaincu que au sein de notre communauté on a également des guerriers mentalistes qui sont là et qui soutiennent cette activité là donc je vais également mettre le lien en barre de commentaires en description afin que vous pouviez pourquoi pas acheter le t-shirt et soutenir ce projet en fait qui continue de grandir donc sur ce je voulais vraiment te parler des cinq peurs qui paralysent les gens au quotidien en fait afin que tu me dises pourquoi pas ce que tu en penses en commentaire est ce que il ya une peur en particulier ou en particulier ce selon parce que moi je parle plus trop bien le français mais j'essaye parce que mon nom français est un peu disparu mais dans tous les cas je voulais que tu me disais un peu qu'elle a peur qui t'a le plus qui te parle le plus en fait afin qu'on puisse en discuter et si tu veux un accompagnement n'hésite pas n'hésite pas forme toi parce que tu sais pour que toutes ces peurs là puissent trouver une solution la solution se trouve que dans l'action et aujourd'hui il est temps pour toi de passer à l'action peu importe ce que tu veux entreprendre l'action sera le meilleur moteur pour toi d'y arriver sur ce on se dit à la prochaine abonne toi à la chaîne partage la vidéo autour de toi laisse un like laisse un commentaire partage la vidéo vraiment jouer le jeu partager la vidéo afin que d'ici peu on puisse atteindre les mille abonnés les amis partager au maximum abonnez vous et laisser un like laisser un commentaire afin qu'on puisse faire grandir cette communauté et sur ce on se dit à la prochaine